Bienvenue viewers minecraftiens, ici Jesper en direct de Minecraft pour la suite de notre fantastique aventure cubique. La dernière fois nous avons Tame, ce magnifique cheval, j'allais dire canasson, qui va nous permettre d'entamer de nombreux voyages magnifiques et de nous déplacer beaucoup plus vite. Faut pas que je le mette dans la lave par contre. Et aujourd'hui nous allons du coup lui créer un petit enclos, s'assurer que les vaches se reproduisent à Donf pour faire plus de bibliothèques et avoir des bons enjointements. Tout ça tout ça, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Je vais descendre de ma monture par contre je n'ai pas de laisse donc va falloir que vraiment je lui crée un enclos rapidement parce que regardez, là il est sympa, il est cool, mais dans deux minutes il va partir en couille et il va s'en aller tout simplement vers d'autres horizons. Alors pour commencer nous allons du coup nourrir nos vachettes qui sont toutes devenues adultes, il nous faut du blé. Le blé c'est là-bas, il faut qu'on jette un coup d'œil au cheval qui va se barrer. Avant qu'on commence à casser ce petit blé, je vous invite vraiment si c'est pas déjà fait à vous abonner et à mettre la cloche de notification car je fais des vidéos sur Minecraft toutes les semaines, voilà, tout simplement. Donc abonnez-vous, ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs on est bientôt au 32 000 je crois. Alors je voulais prendre le blé tout ça mais oh, j'avais laissé 18 steaks ! Bon bah ok, je suis riche de nourriture. Faudrait que je mette une plaque de pression à l'intérieur pour pouvoir sortir plus facilement. Alors, voyons voir, nous allons récupérer du coup du blé, du petit blé. Ouah, attendez, il faut que je vide mon inventaire. Je vais faire un coffre à minerais de fou, on va le mettre ici. Du coup, on va mettre le lapis lazoulis d'avance, les blocs d'améthyste, allez, avec les éclats. Regardez, ça va être mon coffre des denrées. Eh, 30 diamants, attendez, 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 attendez ! On a quasiment tout ce qu'il faut en diamants. Venez, on se fait une armure en diams. Voilà. Allez hop, c'est parti mon ref. On va commencer à se stuffer correctement. Parfait, il nous reste même 6 diamants. Je dégage tout ça. Oh, let's go, je suis full diamants ! J'ai dégagé tout ça, je vais me faire aussi une épée du coup. Parce que ça fait bien longtemps que j'ai envie d'en avoir une. Comme ça, ça va nous permettre de nous défendre face aux monstres. Alors, je sais, il y en a plein qui me diront, ouais, mais les épées, c'est moins bien que les haches. Chacun son choix. Moi, je ne t'oblige pas à frapper les gens avec une massue. Si tu as envie, tu les frappes avec une massue. Ou, je ne sais pas, avec un tournevis. Moi, je préfère frapper les gens avec une broche à kebab. Alors, ok, c'est parti. On a fait notre équipement. J'ai vidé un petit peu. Bon, je n'ai pas tout vidé. On videra un petit peu après. Là, on va s'occuper des vachettes en priorité. J'ai déjà du blé. Il en faut plus. Toujours plus de blé. Je n'ai même pas récupéré tout mon champ, que j'en ai déjà 28. Ça va nous permettre de nourrir à fond les vachettes. Il est passé où mon cheval ? Ah oui, il est tout là-bas. Il est en train de chiller. Mais alors, lui, je ne te rapporte même pas. Oh, regardez, on a nos premières petites baies. C'est sympa. Il y en a qui m'ont dit, mets un tapis au niveau des barrières pour les empêcher de passer. Mais je trouve que c'est moche, en fait, le tapis. Je comprends que ça marche, mais c'est moche. Alors, mesdames et messieurs, hop, une, hop, deux, hop, trois. Elles ont toutes grailles ? Ouais, ok. Ça commence à nous faire pas mal de vachettes. Aïe, regardez, ça pousse la canne à sucre. On m'a aussi dit dans les commentaires de le faire pousser sur du sable, que ça allait plus vite pour pousser. C'est pas faux. Mais vous voyez, ça pousse aussi correctement sur de la terre. Donc, pour l'instant, on se prend pas trop la tête. Ah bah tiens, je vais en profiter pour étendre, parce que c'est bien d'étendre plutôt que juste de les ramasser, de commencer à faire du papier, comme ça. Plus on étend, plus ça pousse, et plus on aura de quantité, dans tous les cas. Je vais en rajouter un petit peu encore. Une petite longueur de plus. Comme ça, la canne à sucre, ça va pousser à goût. Alors, maintenant, on va faire un petit enclos pour notre cheval. Quelque chose de pas super grand, on s'en fiche. C'est juste histoire de le garder en place pendant qu'on va se promener, faire notre vie, etc., et qu'on ne l'utilisera pas. Je crois que pour le faire sortir, il nous faut deux petites portes. Le retour du bûcheron d'élite. Oh, il pleuviote ! Bah tant pis, hein. Qu'il pleuve, qu'il pleuve pas. Moi, je suis obligé de travailler. Voilà. Allez, hop. On va chercher notre petit cheval. Comme ça, on va le déposer juste ici. En vrai, je me demande si on le rend tout de suite dans l'enclos, parce qu'en soi... Ouais, non, on va partir. Il me faut encore plus de cuir. Du coup, je propose de faire un voyage avec notre cheval et d'aller dans une direction où nous n'avons jamais été. Allez, on va traverser la forêt. Dans ce sens-là, on va aller super loin. Je crois qu'il y avait une jungle et tout. Et on va aller chercher du cuir. Il faut qu'on termine cette table d'enchantement pour avoir du super stuff et pouvoir faire des trucs super cool et aller dans le nether aussi. Ça va être une étape très bientôt. Alors moi, je choisis le pire moment vraiment pour partir. Il pleut, il fait moche, le temps, il est pourri. Je parie qu'il fait moins de 2 degrés. Oh, attendez. Il y a une vachette. On a trouvé une vachette. Super. Alors, je ne vais pas la tuer illico presto. Je vais la faire se reproduire comme à chaque fois. Comme ça, ça veut dire qu'à chaque fois, j'en laisse une derrière. Il n'y a pas de... On dessine personne. Voilà. Et maintenant que ça, c'est fait. C'est immonde. Wouah ! Il y a un trou en bas. J'ai pas eu tomber. Ça aurait été un karma, techniquement. J'ai l'impression qu'il traîne quand même son fiac, mon petit poney, là. Ça serait cool qu'on en trouve un qui est un peu plus rapide. Il va falloir qu'on fasse de la recherche. On fera peut-être un épisode particulier pour rechercher ça. Mais aujourd'hui, notre objectif, ça reste la table d'enchantement. Mince ! Je lui ai fait manger une pomme dorée. Je crois que c'est avec ça qu'on les reproduit. Je ne sais plus. Bon, bah, il est content. Oh, et c'est vrai qu'il ne peut pas passer dans l'eau. La dernière fois que j'ai fait passer un cheval dans l'eau, c'est parce que j'avais un mod. Oh, non. Allez, avance. Avance, s'il te plaît. C'est nul. On va faire le tour. Ça vaut mieux parce que là, sinon, on n'est jamais rentré à la maison. Peuple gesperien, ouvrez vos oreilles. Nous sommes à la recherche de la grosse vachette. Si on arrive à finir notre table d'enchantement aujourd'hui, on va faire nos premiers enchantements et ça va être bien stylé. On va peut-être avoir une pioche avec fortune ou je ne sais pas, d'autres trucs. Ah, de la vachette. Super. Ah, m'a donné du cuir. On s'en va vite après ce massacre. Euh, ouais, nice. Encore deux. Allez, donnez du cuir, donnez du cuir. Du cuir. Du cuir. Yes. Quatre. Nickel. Ah, m'en a donné deux d'un coup. Wow, regardez cette grotte. Trop stylé. Venez, je plonge un peu pour voir. Oh, j'ai oublié de lui mettre l'armure. Est-ce qu'il est plus stylé comme ça ? Ouais, t'es mal. Classe. C'est beau ici. Il ne faut pas que je parte trop longtemps parce que mon cheval va se barrer. Wow, c'est trop stylé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop stylé, je trouve. Vraiment, les décors de Minecraft, ils ont tellement évolué. Moi, je suis un vieux de la vieille. Je n'avais pas l'habitude de voir ça. Oh, oh, oh ! On s'en va. On s'en va tout de suite. Ah, j'avais oublié qu'il pleuvait à temps, moi. Allez, c'est reparti. Il va nous falloir du slime. Un de ces quatre. Comme ça, on pourra faire une laisse et on pourra accrocher notre cheval à un poteau. Il ne faut pas qu'il se barre à chaque fois qu'on le laisse deux minutes. Oh, on est sorti du biome. Oh là là. Wow. Oh, c'est beau. Il faut qu'on aille en face. Peut-être découvrir des trucs de fous. Attention ! Wouah ! Squelette sur une araignée. Il y a 250 000 araignées ici. Hé ! Il a tiré sur mon cheval. Oh, je vois de la lumière là-bas. Tout là-haut en face. Oh, il y a des vaches. Écoutez, on va aller voir la lumière. Oh, une sorcière même. On va aller voir de la lumière plutôt que de choper les vaches parce que c'est dangereux. Hé ! Il a tiré sur la poule et il l'a tué. Bon, bah moi, je récupère le poulet. Téma. Wouah ! Minecraft. Téma, le trou. Elle n'aime pas sortir de son contexte, bien évidemment. Ah, c'est un village. Nice. Oh, il y a des cats. Il y a des cats. Des petits cats. Est-ce que vous pensez qu'il y a des grosses bibliothèques ? J'aimerais trop. Oh, il y a un bébé qui court ! Et il y a de la neige et tout. Wouah ! Mais on est où ? Mais on est où, là ? C'est... Oh ! C'est quoi en face ? Il faut que j'aille voir. Venez, on va laisser notre cheval dans l'enclos à cheval. On va dormir dans la première maison. Comme ça, au moins, on met un point de spawn et surtout, on peut faire passer la nuit. Hé ! Hé ! Hé ! Est-ce que je l'ai sauvé ? Fouh ! Je l'ai sauvé. Attention ! Attention ! Ok ! Je suis là pour sauver les villageois. Ok, ok. Où est-ce qu'il y en a un autre ? J'ai mon épée. Moi, je suis prêt à sauver tout le monde, là. Ah, c'est là qu'ils sont ! Oh ! Ils arrivent ! Ils arrivent ! À l'attaque ! C'est bon, ils sont en train de se cramer le boule. Voilà ! Fouh ! Risquer le coin. On va explorer en partant là-bas, après, mais pour l'instant, hé hé ! Place aux affaires. Écoutez, j'ai sauvé un villageois. J'ai bien le droit de récupérer tout ce qu'il y a. Allez, des livres ! Oh ! Je vais pas dire non, franchement. Autant de pommes, autant de trucs à graille, pourquoi pas, hein ? Oh ! Ça a l'air incroyable, là-bas ! Oh là là ! J'ai trop d'endroits où aller ! C'est magnifique, là, le coin dans lequel on est. Une forge ! Là, on va avoir du bif... ton. Solisité, non, c'est nul. Ah ! Ouais. Je te laisse le casque en fer, mon bro, hein. C'est pas la peine. Regardez, là-bas, on dirait qu'il y a un royaume qui s'étend. Je suis impatient d'aller voir ça. D'ailleurs, vous en pensez quoi ? Ça serait peut-être bien qu'un jour, Minecraft ajoute des royaumes perdus ou, par exemple, des villes avec plus de PNJ, avec plus de maisons. Parce qu'en vrai, les PNJ, c'est un peu des clodos, non ? Ça serait pas mal qu'il y ait des villages peut-être plus grands ou des châteaux. Imaginez, des châteaux à l'abandon. Et genre, quand tu rentres dedans, bah, tu récupères plein de trucs. Bon, je vais remonter sur mon cheval. Il semblerait que j'ai vidé le village, hein. Donc, on va pas y aller. Alors, en premier lieu, on va partir droit devant. Bon, j'ai envie grandement de voir ces montagnes pour voir ce que ça vaut. Vous savez, tous ces endroits, même si je me suis déjà installé, c'est pas un souci. Peut-être que plus tard, on y retournera pour installer quelque chose d'autre. Oh ! De la vache. De la vache. Mais alors là, ça va faire mal. Oh, mais c'est des montagnes en terre sombre. Attends, je suis impatient de voir ça. Mais je veux dire, je voulais dire, ouais, plus tard, on reviendra peut-être pour construire un château ou quelque chose de stylé. Nice, on est de musique. Est-ce qu'il m'a donné du cuivre ? Euh, ouais, non, que dalle, ouais. Oh, des lamas ! Des lamas ! C'est la première fois qu'on en voit. Trop bien. Si tu me crashes dessus, je te casse l'intégralité de tes dents. Ah bah, il s'en fout, il regarde mon cheval. Eh oh. Eh oh. Vous savez qu'on peut les apprivoiser aussi ? Pour pouvoir leur remettre des petits coffres. Qu'est-ce que c'est là-bas ? C'est trop beau, j'ai envie d'aller voir. Alors, Minecraft. Surprends-moi. Wow. Oui, c'est surprenant. Il y a une île au centre. Très jolie. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ça ? Une grotte. Je sors ma torche. Oh ! Wow ! Regardez, il y a la lumière qui passe. Ok. C'est pas mal, hein. Rassurez-moi, c'est pas moi qu'en rajoute. C'est vraiment joli, on est d'accord. Oh ! Ça donne pas envie d'y aller. Enfin si, en vrai, ça me donne envie d'y aller, étant un aventurier aguerri. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas un épisode de grotte. Aujourd'hui, c'est un épisode extérieur. Il nous faut plus de cuir et des livres pour construire vraiment cette table d'enchantement avant la fin de l'épisode et enchanter quelques trucs. Mais bon, si on peut explorer des belles choses, on va pas s'en priver. Voyons voir ses hauteurs. On est en couche combien, là ? 152. Je suis descendu sans pouvoir descendre. 152. Oh là 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 là. Eh, il y a du charbon partout, c'est bien... Ouh ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est-à-dire que c'est bien utile. Wow ! Je vous assure, je vous jure, j'ai des frissons. What the f***, Minecraft ? Cette nouvelle génération, elle est tellement impressionnante et limite imprévisible. On a des montagnes de fous et des trucs vraiment colossales. Avant, on pouvait avoir un peu ce genre de création, mais il fallait faire un monde amplifié. Et donc l'intégralité du monde était super en hauteur. On va monter. Oh ! Je m'étouffe ! On a trouvé de l'émeraude au secours. C'est tellement... Wow, j'ai les yeux qui pleurent. C'est tellement improbable de trouver de l'émeraude qu'en surface, que je suis chogué. Ok, super, on va la récupérer. Allez, deux petites émeraudes. Non, c'est sympa en vrai, c'est tellement rare d'en trouver. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'en trouve jamais en hauteur. Voilà, clink, clink. Ok, je regarde, il y en a peut-être d'autres. Ah ! Franchement, je vais laisser les émeraudes ici et je vais plutôt prendre une impression d'écran. Parce que ça se trouve, un jour, j'aurai besoin d'émeraude. Et ça sera un endroit où je voudrais revenir. Puis même, l'endroit est tellement haut et stylé qu'on pourrait peut-être faire une tour ou un château pas mal un jour dans ce coin-là. Regardez comme les montagnes sont belles avec le soleil qui se couche. Regardez ça. Ce n'est pas féerique. Oh, il y a un village ! Attention, on va y aller. Allez, cette fois-ci, j'espère vraiment qu'ils vont avoir des livres. On est arrivé au village. Qu'est-ce que c'est que ce joli petit village ? Bon, il ne dénote pas des villages qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que l'oncle Oavache, ça compte ? Je pense, hein ? Allez, rentre dedans, rentre dedans ! Fais un effort ! Poussez, madame, poussez ! Est-ce que là, il peut rentrer ? Poussez ! Non, non, dans l'autre sens ! Dans l'autre sens ! Qu'est-ce qu'il lui manque ? Il lui manque de la place ? Comment ça, je ne comprends pas. Fais un régime. Voilà, super. Comme ça, on le laisse juste ici et nous, on va pouvoir passer la nuit tranquillou. En vrai, je n'ai peut-être pas besoin de passer la nuit. Il n'y a pas tant de monstres et c'est très joli de nuit, je trouve. Donc, on va se promener un petit peu. On va faire le tour du village et on va regarder s'ils ont des bibliothèques. Tiens, là. Ouh, ouais, pourquoi pas. Allez, du cuir. Oh, un livre ! Encore mieux. Je veux dire directement un livre. On va faire des bibliothèques avec. Nice ! Encore du cuir. Super. Et je suis refait parce que, regardez, ça, il me semble que c'est une maison spéciale où il y a plein de bouquins. Encore un livre. Nice. Plans de pommes de terre et même des pommes. Je te laisse la rose, mon frérot. T'inquiète. Le truc le plus inutile du monde, on lui laisse. Les nuages deviennent roses. Ça veut dire que l'aube est en train de se lever. On va pouvoir descendre. On a fait toutes les maisons une par une. J'espère qu'il y a vraiment plein de bibliothèques là-dedans. Oh non ! J'ai pas pris ma hache avec toucher de soie. Du coup, je vais juste récupérer les livres et pas les bibliothèques directement. Mais... Il n'y a même pas de bibliothèque. Bon ! Eh ben, tant mieux. Au moins, j'ai pas pris la hache avec toucher de soie. Je suis même pas déçu, finalement. Et regardez ! Oh ! Mais c'est hyper profond ! Qu'est-ce qu'il y a tout en dessous ? Tiens, là, il devrait y avoir de l'oxygène. On va pouvoir respirer un petit peu avec la lave. Alors, comment... Le bruit que ça fait ? Wow ! Regardez ces Glow Squid comme c'est trop nice. On n'a pas vu d'Axolot depuis le début de cette aventure ? Pourtant, les Axolot, c'est un petit peu commun dans les zones aquatiques. Ah, c'est bête. Ils font des échanges de cuir contre de l'émeraude. J'aurais préféré que ça soit l'inverse. Je m'avais proposé de l'émeraude contre des cuir. Je leur ai donné les 11 et on aurait eu assez de cuir. Vachette ! Euh... On va en tuer deux. Allez. C'est horrible, dit comme ça. Pas le time. Voilà. Encore un petit peu de cuir. Et... Rien du tout. Son gros corps, il est tombé. Mais on n'a pas eu de cuir. Oh my god ! On a trouvé le Far West ! Regardez ! Un biome Messa ! Non, pas Messa. Non, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est le Far West. On va aller au Far West tout de suite pour aller checker Oh la la ! Trop stylé ! En plus, c'est méga haut ! Vous pensez que ça s'étend derrière ? Il y a peut-être un désert et tout ? Tout ça pour aller récupérer un petit peu de peau de vache et au final, on se retrouve à faire des découvertes de fous furieux. Vachette ! En plus, elle est toute seule. Le massacre. Bon, on a récupéré encore un peu de cuir. Qu'est-ce que c'est stylé, ça ! C'est un des biomes les plus stylés et c'est assez rare, en vrai. J'ai failli tomber ! Mais il n'y a pas à mettre des trucs comme ça de fous furieux ! Ça veut dire qu'ici, il doit y avoir des mines d'or et des trucs super nice. Est-ce que ça s'étend de l'autre côté, j'espère ? Oui ! Je propose qu'on revienne parce qu'en vrai, ce n'est pas l'objectif du tout du jour. Ce n'est pas de découvrir ce biome, mais ça. Mais il y a des mines et tout. Ce qui veut dire que potentiellement, on pourrait revenir pour trouver des mines spéciales et trouver plus facilement des sels de chevaux et beaucoup d'or. Waouh ! C'est trop stylé ! C'est beaucoup trop stylé ! On reviendra, on consacrera un épisode spécialement à ça. Oh ! Non, mais non, mais... Déjà, regardez-moi la taille de cette jungle. Et ensuite, nous venons de découvrir notre premier temple. Encore une fois, impression d'écran, on reviendra. Parce que moi, je ne vais pas faire ça. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. Donc, abonnez-vous pour voir la découverte du temple et puis pour voir aussi l'exploration du biome et ça. Mais ça sera un petit peu plus tard. Aujourd'hui, je veux à tout prix assez de bibliothèques pour faire... Voilà. Eh bien, les tables d'enchantement. Enfin, les tables d'enchantement, les trucs d'enchantement, les bouquins, les bibliothèques. Super ! On a vraiment beaucoup de cuir. Là, je pense que c'est peut-être même suffisant. Puisque dans tous les cas, s'il nous en manque un petit peu, on verra ça à la maison. Avec les vaches d'élevage. Regardez comme c'est nice ! On a un mur naturel. Vraiment. De jungle. C'est incroyable. Et on a des grottes de fous furieux dedans et tout. Regardez comment c'est trop stylé ! Wouah ! C'est une lush cave ! On dirait que c'est une lush cave ! Il faudrait que je les découvre aussi, les lush caves. En gros, c'est des caves avec plein de petites feuilles au plafond et tout. Et ça donne des fruits très stylés. Je vais essayer de rentrer de chez moi par ma mémoire. On passe à côté de la super montagne stylée avec l'émeraude, où j'ai feuilles m'étouffées. Nous revoici au village ! Et non, je ne suis pas venu pour vous voler une deuxième fois. C'est juste que je passe comme ça parce que je rentre chez moi. Regardez comme c'est trop stylé ! J'ai pas regardé les coordonnées une seule seconde, mais j'ai vraiment l'impression qu'on se rapproche de ouf de la maison. Oh ! Attendez, est-ce que j'ai réussi ? J'ai l'impression qu'on est à la maison. Let's go ! Je reconnais le petit bloc ! On est bien à la maison. Bah nickel. J'ai même pas eu à ouvrir les coordonnées. Je me suis juste rappelé du chemin de retour, tout simplement. Ok, nickel. On parque le cheval juste ici. On va pioncer comme ça. Les monstres vont disparaître. Hop ! Et on va pouvoir faire toutes les bibliothèques nécessaires à notre superbe table d'enchantement tout de suite. C'est parti. Alors, déjà pour commencer, on va faire ça pour avoir une première bibliothèque en plus. Voilà, ça déjà c'est fait. Il va nous falloir de la canne à sucre. Je sais pas si d'ailleurs j'avais laissé de la canne à sucre. Là, j'en avais laissé deux. Faut que je vide mon inventaire, moi c'est une catastrophe. Bon, j'ai quasiment vidé tout mon inventaire. Ok, ça c'est déjà fait. Alors maintenant, allons voir. C'est dégueulassez ma maison. Allons voir la canne à sucre. On changera ses bouts de bois juste après. Yes ! Ça n'a absolument pas poussé. Je vais récupérer en deux spies un peu de canne à sucre. Il devrait y en avoir à proximité. Ah, un peu de canne à sucre. Ça fait plaisir. Et juste en face, il y en a un petit peu aussi. Ce cheval, il commence à me filer le cafard. Plus je suis sur le cheval, plus je me rends compte. En fait, il est super lent et qu'il va falloir qu'on en change parce que j'ai l'impression que je me traîne les miches. Ouh, la tour de pillagers. Vous pensez que dans la tour de pillagers, il pourrait y avoir des livres ? Ça pourrait être un objectif très prochainement en vrai. On va passer à côté juste pour leur dire bonjour. Venez, on leur dit bonjour avec une ou deux flèches. C'est le mec qui ne cherche pas du tout les embrouilles. Attends, il y en a un juste ici, là. Pas content ? Eh bien, je m'en fiche. Je me tire maintenant. Eh, mais il me suit toujours, le mec. Non, mais du temps que tu armes ta petite arbalète à la noisette, là, on aura le temps de partir à 25 points. Oh non. Oh non. Oh non. Non, non, mon cheval. Raté, espèce de pignouf. Tiens, mange-toi ça. Et mange-toi ça. En plus, je lui ai tapé une esquive du turfu. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Dans quoi t'es en train de t'embourber, là, Eli ? Il est en train de tomber dans la flotte, cet imbécile. Aïe, aïe. Il est en train de me tuer dans un bloc. Allez, tout ça, c'est le karma, ça. Ah là, j'ai réussi à sortir. Qu'est-ce que... Oh ! Euh... C'est des oleilles, non ? Oleilles ? Je sais pas comment ça s'appelle, cette merde. J'en avais jamais vu avant. Faudra... Mais... Pourquoi il tire sur mon cheval ? J'ai juste tué Bernard. Il vous servait pas à grand-chose. C'est bon, vous énervez pas. Est-ce que c'est vraiment utile, ça ? Ça nous ramène des objets, et c'est noob free and lee, je crois. On est des noobs, un peu. Donc, non, en vrai, ça pourrait être cool d'en ramener. Vous me direz ce que vous préférez dans le prochain épisode, parce qu'on a tellement de choses à faire. Le temple dans la jungle, les oleilles, euh... Enchanter encore du stuff, ou aller au far west. Je sais pas encore. On peut même choisir un nouveau cheval aussi. Il va falloir aller dans la raie de... Dans la raie de l'autre forêt, j'allais dire. Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Il va falloir aller dans le désert bientôt. What ? Pourquoi il y a un chat à côté de ma maison ? C'est pas que ça me dérange, mais juste, c'est normal qu'il y ait un chat qui spawn comme ça ? C'est dommage, j'ai pas de poisson. Moi, j'aurais bien tame le petit chat. Bon bah, dites-moi dans les commentaires, si ça vous intéresse, on fera ça la prochaine fois aussi, parce que là, il y a la flemme d'aller chercher des petits poissons. Et notre objectif, ça reste vraiment de faire ces bibliothèques. 33 ! Mais non, en fait, ça arrondit pas du tout. Bah super, ça veut dire qu'on va avoir de quoi faire plein de bibliothèques. Faut qu'on rase juste un ou deux arbres, déjà. Franchement, là, je pense qu'on va avoir de quoi terminer notre enchantement de niveau max sur notre table d'enchantement juste en bas. Attendez, non, c'est pas du tout ça qu'il faut que je fasse. C'est ça, voilà, déjà. 12 livres. Ah ! 4 bibliothèques, on passe à 5. Ouais, tout de suite, c'est beaucoup moins stylé. On va descendre, placer ça. Il nous reste 17 cuirs, mais pas beaucoup de papier. En fait, niveau cuir, on est largement suffisant. C'est niveau papier qu'on est pas bon. Voilà, une bibliothèque de plus. Voilà, deux bibliothèques de plus. 3, 4. C'est pas déjà assez, là ? Quasiment ? Je sais plus. Ah non, niveau 22. Comme quoi, il nous faut encore un petit peu. Je vais faire ça pour empêcher et je vais faire ça pour casser, pour être sûr. Ouais, niveau 22. Il nous faut encore quelques bibliothèques. Ça a pas poussé. Où est-ce que je vais trouver du papier, moi, encore ? Wouah, regardez ce champ de blé, comment il a trop bien poussé. Eh bah, on va récupérer ça aussi, tant qu'on y est. Roh, la satisfaction ! Regarde ça, regarde ça. ASMR. ASMR de gros blé. Eh bah, dis donc, un stack et demi de blé. On va voir de quoi manger du pain jusqu'à la fin de nos jours. Allez, enfin ! Boum, schlac, prout, nickel, chrome. Ça nous fait, du coup, 15 bouquins. Non, franchement, avec 15 bouquins, je vois pas comment on pourrait ne pas avoir assez. 3 bibliothèques en plus. Est-ce que c'est suffisant ? Parce que je veux garder les bouquins. Si jamais je fais des enchantements, ça me servira. Alors, voyons voir. Une bibliothèque en plus, on passe à combien ? 24. Ça veut dire qu'on passe là à 26. Là à 28. Et il nous manque une bibliothèque. Donc, on a déjà tout ça. Je fais la dernière bibliothèque et nous allons pouvoir faire notre premier enchantement. Yes ! Hop ! Pitié que j'ai fortune dessus et solidité. Mais alors là, je pète un câble. Pas toujours ce qu'on veut dans la vie, faut croire. On en fait un autre pour voir ? Efficacité 4. Fortune 2. On a un fortune. C'est déjà une très bonne chose. Nous avons un fortune, ce qui veut dire que nous pourrons coupler les deux pour avoir un efficacité 5 et ainsi de suite, avoir quelque chose de plus qualitatif. Et fléau des arthropodes, c'est nul. Qu'est-ce qu'on a sur les autres trucs ? Solidité 3. Ouais, c'est pas fou. Châtiment 5. Très sympa contre la plupart des mobs. Solidité 3. Nul sur la pelle. Mais on verra tout ça plus tard. Les amis, il va finalement être temps de s'arrêter là. Merci beaucoup si vous avez suivi cet épisode jusqu'ici. Vous êtes un ou une abonné de qualité. Je vous invite à commenter tout ce que vous voulez. C'est pour le référencement. Ça aide énormément. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube qui vont sortir peut-être demain, après-demain. Ça sort quasiment tous les jours. Merci beaucoup pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Ça me fait vraiment énormément plaisir. Et je commence de plus en plus à y croire. Croire qu'un jour, je pourrai vivre de YouTube et continuer autant de temps que je veux et établir d'autres projets, d'autres avenirs, d'autres let's play, tenter des nouvelles choses, retourner en stream, un de ces quatre aussi, ça serait sympa. Tout ça, tout ça. Bref, je vous fais des énormes bisous. C'était Jesper en direct de Minecraft. Et je vous dis à très, 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 très vite pour la suite de mes épisodes de mes aventures. Je me suis emmêlé. Bye bye tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada